Merci beaucoup Sandrine, merci à tous les deux. Et donc nous avons maintenant un temps de questions. S'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a un micro. Non, le micro-valadeur pose souvent des problèmes et les personnes de sa distance ne s'entendent pas. Donc je vais demander simplement à se rapprocher et... Bonjour. Je suis Sarah Maudin, je suis... Ah, je vais passer à boutique. C'est plutôt cet ordinateur. Je suis le professeur qui est intéressant dans cette école. Je ne suis pas le dissiper à ce que j'avais déjà voté. Je pense que c'est un spécialiste en cette raison. Je sais que dans cette tente, une accade unique dans la Genèse a été établie par un symbole d'Iso. Et comme vous savez, c'est un sens péjoratif. Le professeur, parce que c'est l'effet de ton esclave qui était lié à un condamné à mort qui, avant d'être les écoutés, se débattait. Et je sais que les pères d'église ont beaucoup hésité de parler de cette ligature. Et sans doute, nous avons parlé de Clément de Rome avec l'ligature. Et dans ce coup, la question est ce qu'il y a de l'église qui est à faire ou l'ligature. Ah oui, je n'ai pas été voir. Voilà, ça fait partie de la recherche. Voilà, donc la crève pratique, elle est dédiée, plutôt attachée, notamment le mot attaché, je ne le crois pas. C'est bien, donc en tout cas, les pères d'église n'ont pas développé cette voie de la ligature, donc la crème d'âme, pour se séparer sur cette interprétation. Et vous trouvez un très bon article de Marie-Hélène, notamment sur cette question dans laquelle... Oui, j'ai lu cet article. Et je voulais savoir si, à quel moment il y a pas, pour être quelqu'un, pour être mon signe au niveau, et il y a une petite édition, est-ce que c'est possible que lors de la traduction de la septante, la docteure n'ont pas lu dans le texte ce n'est pas, la crème. Merci. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Pour la septante, je n'aurais jamais parlé à côté de l'une d'un socialiste qui est à mes côtés, et c'est lui qui répond à quoi ça. Et moi, je vais vous dire, j'ai sous les yeux, un tableau qu'on pourra me donner par la suite, montrer de Francisco et de Zoubamane, qui montre un aigle attaché. Je ne sais pas si on peut montrer l'image, on peut l'entrer ou pas ? Non, c'est un peu... Vous ne l'avez pas ? C'est l'ixte ici. Ah oui, je vais le refaire mieux. En tout cas, ce que je veux dire... On a touré envers la caméra. La caméra, oui. Il faudra remettre la caméra sur le... La caméra tout à l'heure avec les écrans. Comme tout à l'heure. On voit que les pattes sont attachées avec les pattes arrières. C'est ce que le Midrash explique sur la façon pour laquelle on a reintaché l'arrivée. dans un premier temps, c'est la hakega, c'est la signification de la hakega, avant d'être ensuite au moment du dépossage, déposée sur un pan qui, évidemment, évoque la croix. Donc il y a un lien très thématique qui est déjà présent dans la Bible. L'association entre l'agneau et le Christ se retrouve en quelque façon plutôt été inspirée de la façon dont l'agneau était traité dans le temps. Alors, il se trouve que Justin Martyr en parle... Justin Martyr j'ai plus exactement le... Enfin, c'est dans son dans son dialogue avec Trifon, il parle justement de cet agneau qui est attaché de telle façon qu'on a l'impression que c'est une croix. Donc c'est exactement... Donc Justin a bien compris comment ça se passe. Et c'est même le Tav, le signe ancien du Tav qui fait signature ensuite chez les chrétiens. Les pattes sont comme ça. On voit bien qu'il y a une symbolique qui a circulé. Derrière, si vous voulez venir, madame. Ensuite, Michel, c'est à vous. Est-ce que madame c'est une grande grande bouche ? C'est bon. Un très grand merci Sandrine et Lébaud pour vos deux interventions qui étaient vraiment en stéréo. On a ressenti que vous avez construit ensemble. Il y a une continuité extraordinaire dans cette pluralité de visions. Et du coup, ma question était assez générale sur le statut du Midrash. finalement, quel est le statut d'autorité du Midrash dans la tradition juive ? Est-ce qu'on reste dans une interprétation qui est absolument plurielle et tout est reçu ? Ou est-ce que, peut-être, comme l'a un petit peu suggéré Sandrine sur la question de la résurrection des morts, où finalement, cette foi en la résurrection des morts, elle n'est pas explicite dans la Bible puisque les Macchabées notamment ne sont pas repris dans le corpus juif, mais elle est dans la deuxième bénédiction de la Amida. Donc on voit qu'il y a une incorporation dans la liturgie. Est-ce qu'à certaines époques, il va y avoir certains Midrash, certaines interprétations qui vont prendre le dessus et est-ce que ça va être lié à l'autorité spécifique d'un rabbin ? Voilà, la question, c'est vraiment sur l'autorité du Midrash dans la tradition juive. C'est évidemment un sujet d'études très larmes. Ce que je peux en dire, c'est que de manière globale, le judaïsme n'a pas eu en matière de foi le souci de verrouiller les opinions et d'en faire des dômes. C'est un champ ouvert, c'est un chantier de réflexion et qui doit rester ouvert. Donc, il n'y a pas une autorité qui impose une direction plutôt qu'une autre. On considère que, justement, parce que la réalité est complexe, on est très heureux qu'il y ait des versions différentes, des approches différentes parce que ça rend le système plus vivant et moins replié sur lui-même. le souci du judaïsme sur le plan de l'autorité va être davantage porté sur l'action à mener, c'est-à-dire la praxis. À partir du moment où on crée une communauté et qu'on veut créer une praxis commune, il faut bien décider à un moment qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Alors, il est un fait que la résurrection des morts est rentrée dans la praxis puisque l'homme-là a très bien expliqué on est au cœur de la foi du judaïsme puisque c'est dans la prière centrale de la tradition juive. Et en effet, il est ainsi crueux a priori de dire comment se fait-il qu'une croyance aussi centrale ne trouve pas ses sources évidentes dans le corpus biblique juif et à part un verset de Daniel ou une autre chose mais de manière générale il n'y a pas la résurrection des morts au centre des textes de la partie de ce qui est la Bible rabbinique. Néanmoins, et là c'est vraiment un sujet, il y a bien sûr un état d'allusion parce que sans parler de parler à juste titre de la cérémonie pascale mais c'est quoi la cérémonie pascale ? Ça rappelle quoi l'épisode de la sautée d'Égypte ? C'est que les Hébreux risquaient de mourir à la dixième plaie, ils étaient menacés de mort, c'est la plaie pour laquelle Dieu demande une action spéciale préventive ce qui n'était pas le cas pour toutes les plaies précédentes. Ils doivent badigeonner les portes avec le sang de l'agneau qui est en réalité un substitut, c'est en fait la mort sacrificielle et ils échappent à la mort. Le temps du confinement de la nuit pascale ressemble à la nuit ou à la journée où le Christ est au tombeau. Ils sont dans un temps de latence jusqu'à ce qu'au petit matin ils émergent comme une forme de résurrection. Donc il y a cette thématique-là d'avoir échappé à la mort qui est très très présente dans la tradition juive et en lien avec la ligature aussi. Michel Stavon. Je voudrais remercier nos deux intervenants pour faire s'exposer très vite et très stimulant sur la lecture de l'écriture dans la tradition juive et chrétienne et puis poser une question à M. le rabbin concernant la manière finalement dont les deux traditions nomment l'épisode de Genèse 22 et très différente puisque vous l'avez dit et c'est le titre de votre exposé la ligature d'Isaac d'un côté et la tradition chrétienne qu'il appelle le sacrifice d'Abraham. Or, si nous relisons ensemble juive et chrétien cet épisode nous voyons bien que c'est conclu par le fait que Dieu loue le fait qu'Abraham ne lui a pas refusé son fils. C'est un véritable sacrifice intérieur même s'il n'a pas été effectivement réalisé. Alors, comment interpréter cette différence de désignation ? Est-ce qu'il y a le refus dans la tradition juive de parler d'un véritable sacrifice ? Est-ce qu'il y a l'insistance sur un sens profond symbolique que vous l'avez déjà évoqué sur la ligature ? Comment expliquer cette différence ? Je vous remercie beaucoup de cette question parce que elle nous installe vraiment dans ce qu'était le débat entre judaïsme et christianisme. Je crois que vous avez très bien compris que le judaïsme n'a pas trop eu envie de parler de sacrifice probablement en réaction avec le christianisme qui au contraire a très envie d'en parler et j'ai envie de dire saute sur le moindre indice pour dire qu'il y a bien eu mort et pas simplement substituer. On voit que chaque tradition tire le texte dans les termes qu'il utilise vers ce à quoi il est le plus sensible. Du côté du judaïsme, il a failli y avoir mort mais il y a eu substitution et du côté chrétien il y a eu sublimation de la mort pour rester derrière la résurrection. Finalement, la conclusion est la même parce que c'est la vie qui trivente mais on voit que les deux traditions ont insisté très différemment. Alors, on évoquait tout à l'heure que la Bible rabbinique n'évoque pas explicitement la résurrection mais moi je me permets de reprendre Sandrine qui dit que dans le faux testament on évoque à peine la ligature. Bon, je voudrais revenir avec ta permission Sandrine, ce n'est pas une vraie critique ne t'inquiète pas il n'y a aucun souci c'est juste pour pimenter un petit peu notre séance mais il y a un épisode qui m'a pas remarqué qui se trouve dans les évangiles c'est un épisode décisif qui se passe comme vous connaissez mieux que moi à Getschémanie. A Getschémanie c'est le moment ou la fameuse nuit où Jésus est sur le point d'être dénoncé et d'aller vers son martyr et il parvient à un domaine appelé Getschémanie là je cite Mathieu les deux disciples rester ici tandis que moi j'irai là-bas si vous travaillez avec le système de résonance que je viens d'évoquer c'est exactement ce qu'il dit dans la quête il dit à ses deux accompagnants les serviteurs restez ici et je vais avancer jusque là-bas clairement on est dans le système des résonances et la littérature du Nouveau Testament ici cite ce qui se passe dans l'épisode de la Ligature non seulement ça mais il est accompagné et ils sont accompagnés des disciples et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé il commence à ressentir tristesse et angoisse il dit mon âme est triste en mourir demeurez ici et veuillez sur moi il avance un peu plus loin contre terre et il fait cette prière mon père il est possible que cette coupe passe loin de moi alors il faut que vous sachiez qu'au moment il se trouve à Gitchémanie il est en face de l'entrée principale qu'il mène dans le temple dans le deuxième livre des chroniques le mont Moria est identifié au temple donc en fait se rejoue la scène de la Ligature d'Isaac il s'identifie à l'agneau clairement ici et ce qui est intéressant selon ma lecture mais c'est peut-être la vôtre aussi son espoir son espoir c'est que le c'est que le partir n'est pas lié parce que il compte sur ses disciples et sur le fait qu'il soit capable de veiller avec le sous-entendu que s'ils parviennent à lutter contre le sommeil qui est le symbole de la mort en réalité s'ils sont capables de vaincre le sommeil le sacrifice ne sera plus nécessaire ils auront gagné l'épreuve face à la question de la mort et de la vie mais ils n'y parviennent pas et alors d'où la finit tristesse de Christ il comprend qu'il doit être la nuit du sacrifice donc on voit très clairement que par citation les lignes de continuité sont bien installées et que les symboles se parlent les uns en sort je vous remercie à tous les deux pour vos exposés j'étais impressionné justement de la liberté de l'interprète de textes rabbiniques mais aussi de textes patristiques et je me suis posé la question est-ce qu'on peut donner une place ouvrir une fenêtre à une approche critique autrement dit de voir la naissance de textes dans un contexte historique est-ce qu'il y a une exclusivité ou parce qu'à nous en fait dans notre modernité on a quand même on voulait bien savoir comment un texte est né et quel était son message à l'époque où il était écrit donc voilà c'est ça qui m'a traversé l'esprit on vous écoute à tous les deux qu'est-ce que vous pouvez me dire la question est-ce que je vais donner une direction générale si j'en pense à la méthode historico-critique telle qu'elle a été développée elle a de grands intérêts à bien des points de vue elle permet de discerner des écoles mais souvent elle fait preuve manifeste d'une insensibilité littéraire c'est-à-dire chaque fois qu'on est face à une tension on a tendance à y voir des strates ou des écoles différentes à un terme de texte alors que plus souvent des choses qui paraissent énigmatiques ou incompréhensibles trouvent leur clé lorsqu'on voit les résonances qui existent justement entre un texte et un autre et qu'on voit qu'il y a en réalité une unité de pensée et qu'on a tort souvent d'isoler un texte et le juger comme une pièce à part ce qui a tendance à faire la méthode historico-critique et que du coup on comprend moins bien le sens des textes alors je ne suis pas en train de condamner définitivement cette méthode parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui ils vont vous montrer des exemples dans lesquels il était parfaitement utile et on peut distinguer des évolutions de pensée des écoles différentes qui se sont dessinées c'est en soi un centre d'un terrain d'ailleurs l'évolution entre judaïsme et christianisme c'est un exemple type d'écoles différentes qui partent d'un même texte donc ça ça a raison d'être mais de la méthodologie et ça je crois que Sandrine est d'accord qui est présent dans le Midrash et présent chez les pères de l'église c'est l'idée que le texte biblique forme un vaste réseau qu'on ne peut pas isoler les choses et que ça fonctionne comme un tout et ce tout c'est le verbe différent merci j'aurais personnellement une question au sujet de Romanos pour Sandrine avec d'abord une question qui ne peut pas avoir de réponse parce que je sais qu'il y a des travaux qui étudient des collègues qui étudient la possibilité que Romanos dépend de sources syriques sources syriques qui tout en comportant un certain anti-judaïsme ont une forme de connaturalité linguistique culturelle avec le judaïsme donc est-ce que Romanos a pu être influencé par les sources juives par la dictature syriac c'est une double interrogation d'abord le syriac ensuite le judaïsme mais là une question plus ouverte on a eu affaire à l'instant avec beaucoup d'humour à un dialogue entre un idiot et une prétentieuse et on voit quand même la pointe de misogynie chez Romanos quand il parle de Sarah est-ce que cette misogynie on la trouve dans enfin je le prends peut-être un peu trop simplement pour la misogynie est-ce qu'on la trouve dans les sources juives ? Ah ça aussi c'est un vaste sujet alors bon pour la première question effectivement il faudrait faire toute une étude pour savoir si Romanos dépend des sources syriques alors ce qui est très étonnant c'est que j'ai lu récemment dans un dans un travail de Jérôme qui reproduit intégralement le midrash sans évidemment dire que c'est le midrash il écrit le midrash dans son propre texte comme si c'était de lui alors que c'est complètement le midrash qu'en fait il avait pris sa source chez Origen donc je me demande pour Romanos aussi parce qu'Origen ayant eu un statut absolument magistral et majeur pendant tous les premiers siècles c'était quand même le grand théologien de l'église le grand bibliste le grand exégène le premier grand auquel tout le monde se réfère y compris ceux qui ne l'aiment pas d'ailleurs donc ça montre bien qu'il était un incontournable est-ce que ça serait par là ou est-ce que ça serait directement relié au monde syrien voilà donc là vous voyez les recherches sont énormes donc s'il y a des vocations de chercheurs qui se lèvent nous sommes preneurs et puis pour la deuxième question la misogénie ah oui alors la misogénie je me souviens très bien de Rivonne tu avais fait tout un travail sur la place des femmes dans la Bible dans l'hydrage en disant que bah oui dans une certaine époque forcément les femmes n'ont pas tout à fait le même statut qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui au XXIème siècle en tout cas en Europe occidentale donc certainement quelque chose mais ce qui est curieux dans cette question c'est que moi il ne me semble pas que c'est enfin moi je ne le comprends pas chez Romanos comme de la misogénie mais comme une espèce d'attachement viséral de la mère qui a attendu tant d'années pour avoir un enfant qui n'arrivait pas à y croire quand ça lui a été annoncé sous l'attente et qui ne veut pas le lâcher quoi voilà je le sens plus comme ça c'est quelque chose viscéral d'une mère une mère je ne sais pas si il y a beaucoup d'hommes parmi nous mais il y a beaucoup de femmes aussi tout le monde dit que l'épreuve la plus énorme pour un être humain c'est quand une femme une femme perd son enfant plus que le père et donc c'est énorme c'est la plus grosse épreuve humaine donc voilà donc je me mets plutôt sur ce compte là mais bon après c'est personnel après on peut débattre et faire un nouveau un nouveau dialogue fictif sur cette question je ferai une dernière question madame merci à vous à vos deux alors justement moi j'ai une question à propos de Sarah alors je me souviens d'un midrash et j'aimerais avoir l'avis du rabbin pour qu'il comprend cette histoire donc effectivement dans le texte de Genèse 22 on a l'impression que Sarah n'est pas au courant là dans le on annonce effectivement elle est au courant de parler chez son fils je me souviens d'un midrash qui relie justement il y a Genèse 22 et suivi de Genèse 23 qui raconte la mort de Sarah il y aurait bien une victime un peu collatérale on a beaucoup parlé de vie enfin mort résurrection mais quand même dans le midrash il y a cette victime collatérale qui est Sarah le midrash si je me souviens bien raconte que Satan qu'on a vu dans un premier midrash donc il a essayé effectivement d'empêcher Abraham de livrer son fils enfin il y a beaucoup de choses à le rencontre en chemin et vu qu'il n'a pas pu détourner un peu Abraham de cette volonté de sacrifier son fils Satan se serait rendu auprès de Sarah et il lui a raconté l'immensité de ce qu'Abraham est en train de faire et Sarah elle en est morte elle en est morte d'où le charitre ensuite donc comment est-ce qu'on peut voilà ma question comment quelle est votre votre interprétation du midrash qu'est-ce qu'elles sont les enjeux de ce de ce midrash voilà merci merci pour cette belle question et effectivement vous me relevez que pour la tradition de l'hierarchique effectivement ce qui a été vécu par Sarah compte énormément et le midrash de nouveau part du texte puisque l'épisode de la ligature se termine juste avec ensuite la mort de Sarah donc le lien était en quelque sorte appelé par cette conjonction et la question qui se pose à une méthodologie comme j'essaie de vous montrer aujourd'hui c'est le sens de votre question comment peut-on décrypter cela qu'est-ce que ça signifie j'ai commis un long article sur la question de la ligature d'Isaac autour d'ailleurs de votre question puisque je soutiens que c'est très bizarre qu'on ne parle pas de sacrifice car s'il y a une chose qui est caractéristique dans cet effort dans cet épisode c'est qu'un programme est tout à fait consentant et est prêt à aller jusqu'au sacrifice donc de dire que c'est un non-sacrifice il y a quelque chose de très très problématique là-dedans donc je traite ça avant-à-dire dans cet article aussi j'aborde une question que j'ai légèrement touchée tout à l'heure pour l'intervention lorsqu'il y a eu lorsque je parlais de la concurrence entre Sarah et Agar autour de l'ensemble la thèse de Sarah face à son mari Abraham c'est qu'il n'y a que un fils et c'est Isaac c'est la thèse qu'il défend jusqu'au bout la thèse qu'Abraham défend c'est qu'il y a deux fils et ça lui fait énormément de peine de devoir les séparer qui a raison vous parlez du mot juif le côté un peu électronique des jeunes comme dans la thèse de son livre c'est celui qui va trouver le rabat il y a une discipline de couple le mari va trouver le rabat et il dit vous avez raison la femme entend ça elle est fâchée elle va trouver le rabat comment vous avez pu dire qu'on va avoir raison dans ces arguments et bien annoncez-vous qui avait raison alors elle revient à la maison le couple en fureur mais tu dis à l'un qui a raison et l'autre qui a raison c'est pas correct vous avez raison alors qui a raison à avoir raison ils ont tous les deux raison et c'est ça la tension du texte et ce que je veux dire pour répondre à votre question c'est que l'idée que seul comte Isaac est morte avec Sarah la mort de Sarah vient selon la compréhension du bidrage veut laisser entendre que cette thèse jusqu'au bouddhiste ne va pas comment vous démontrez il faudrait plus de temps je vous invite à la fixe c'est le point c'est le point c'est l'exprime de vous je vous dis à quoi ça mais il faut comprendre comment le texte l'hydrachique développe ce qui s'est pour voir que la mort de Sarah a une valeur symbolique et que l'idée de la coexistence future des deux enfants est en réalité l'enjeu latent de l'épreuve à droit merci beaucoup merci beaucoup Sarah je m'envoie de mon l'actualité de manière dramatique et pertinente merci à tous deux merci beaucoup pour votre plaisir